de la culture, quand vous voyez le système éducationnel, il n'y a plus grand chose. La faute à l'universalité, à la mondialisation ? Non. L'historien sénégalais disait qu'un peuple, lorsqu'il est soumis, la première chose à laquelle on pense, c'est de l'acculturer. Donc, pour que la domination soit réussie, il fallait d'abord commencer par acculturer ce peuple. Donc, eux, ils se sont battus comme ils n'ont pu. Ils se sont battus, ils ont essayé de se défendre. Mais quelque chose à regarder, c'est qu'aujourd'hui, nous, tout ça, c'est derrière nous en réalité. On a l'impression que la culture, c'est devenu quelque chose de banal. Il faut assumer. Le dernier avis, c'est celui de Bami Kakosso. C'est vraiment un complément. Donc, vous voyez, je me suis intéressé à la colonisation, à la sauce portugaise. Parce que ce qui m'avait poussé à m'y intéresser, c'était de voir les noms des leaders panafricains, panafricanistes, qui avaient lutté contre la colonisation portugaise. Eduardo dos Santos. On ferme les yeux, on peut se dire que c'est un blanc. Non. Ou encore, il est à moitié blanc. Pas du tout. Mais on a le même teint. Antonio Agosinho Nieto, ainsi de suite. Les Portugais, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est ce que M. Jean-Luc Wanda vient de dire. Ils arrivaient. Ils écrasaient. Dans la mesure du possible, même votre nom de famille devait disparaître. Ce que, à la limite, les Britanniques et les Français laissaient. C'est-à-dire que le Français vous laisse vous appeler l'élinga, mais à côté, il met Jean-Michel. De force, que vous le vouliez ou non. Les Portugais se battaient pour que même le nom de famille disparaisse. Vous avez des grands Africains, comme les Marcelinos dos Santos, Lucho Lara que j'ai présenté dernièrement. Quand vous entendez le nom, il n'y a plus rien d'Africain là-dedans. Amical Cabral, ainsi de suite. Une épuration, quand même. C'est vraiment une épuration, une forme de génocide. On ne vous tue pas physiquement, mais on vous tue mentalement. Parce que, voyez-vous, quand on dit à quelqu'un, comment tu t'appelles ? On parle en français, mais on peut voir qu'on n'a dit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Il y a quelque chose de profond là-dedans. Quand on ne parle pas ces langues, on ne peut pas le percevoir. À partir du nom, on vous situe. Il y a quelque chose. Et pour nous qui y croyons, par rapport aux spiritualités, il y a des vibrations quand même. Lorsqu'on vous dit, on vous appelle, Malonga Ngoma, il y a quelque chose là-derrière. Votre père ne vous a pas donné le nom de Malonga pour rien. Parce que Malonga Ngoma, ça veut dire Malonga, fils de Ngoma. Mais lorsqu'on va vous appeler Jean-Michel, Elenga ou autre, qu'est-ce que vous êtes finalement dans ce monde ? Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde avec des défis en permanence. Et quand on veut se battre, il faut s'armer. Et la première arme, elle est culturelle. La première arme, elle est spirituelle. On va affronter des gens qui se sont préparés mentalement, qui se sont préparés physiquement, qui se sont préparés ésotériquement, des choses que nous négligeons, avec lesquelles nous rions, ainsi de suite. Et lorsque nous nous retrouvons face à eux, souvent nous sommes désarmés et nous signons n'importe quoi comme contrat. On rentre chez nous, on est content, on dit, j'ai signé un accord avec tel. Bon, il est le seul à connaître, à savoir ce qu'il a signé. Résultat, dix ans après, il n'y a pas de résultat. Vingt ans après, il n'y a pas de résultat. Pendant ce temps, l'autre qui ne produit pas de café chez lui, qui ne produit pas de cacao, vous allez en Europe. Matin, midi, soir, le café est assuré. Matin, midi, soir, le chocolat est assuré, la banane est assurée. S'il manque de la banane en Occident, les gens peuvent se battre. Vous n'imaginez pas ce que représente le chocolat pour l'occidental. Le chocolat pour l'occidental, à chaque fête d'anniversaire, il faut un gâteau au chocolat, à chaque Noël, il faut un gâteau au chocolat, à chaque plaque, il faut un gâteau au chocolat. Mais imaginez simplement qu'en Europe, il n'y a aucun plan de cacao. Mais ce sont des gens qui se sont arrangés pour que, lorsque une négociation est liée, ils se sont entraînés. D'accord. Alors, donc, Jean-Luc Gonda relançait le débat tout à l'heure en disant qu'il n'existe plus rien de la culture africaine aujourd'hui. Est-ce qu'on reste sur cette avis-là ? Moi, je suis tout à fait opposé parce que, je l'ai dit dans la phase de mon introduction, l'Afrique est très riche culturellement. Tant dans sa diversité que dans son unicité. Le problème, c'est lequel ? Le problème, c'est lequel ? C'est que très peu de leaders ont compris que la culture pouvait être utilisée comme étant une arme. Et là, je féliciterais Feu, Président Mobutu, qui, à travers la zahirianisation, avait compris qu'il pouvait repositionner non seulement le zahir, l'ex-zahir, mais également la sous-région et l'Afrique d'un point de vue culturel. C'est là où Mobutu a accepté de revenir aux racines, avec les noms Koukoumbeendo et autres. L'authenticité. L'authenticité africaine. Il y a d'autres artistes, je prendrai des artistes tels que Fela Kouti, qui l'a appris, notamment en créant l'Afrobit, avec des sonorités typiquement africaines, avec toute une culture. Oui, la culture africaine existe. Mais moi, je pense que nous avons un problème d'un point de vue stratégique. Le thème, il est très bien, on parle des technologies de l'information et de la communication, qui ne sont pas des technologies récentes, il faut le préciser. C'est des technologies qui datent du 19e siècle. Ça fait près de deux siècles qu'elles existent. Mais chez nous, en Afrique, quelle stratégie employons-nous pour positionner ou bien utiliser notre culture comme vecteur hégémonique ? Je prends le cas du Japon. Le Japon, c'est une petite péninsule, mais qui a fait la conquête de la Russie. Ça, je le dis. Qui a fait la conquête de la Chine. Qui allait jusqu'en Inde. Ils ont imposé la culture du saké. Ils ont imposé la culture du shogun. Ils ont imposé la culture du samouraï. Tout en étant une armée. Tout en gardant l'esprit féodal. Et lorsque vous voyez le Japon aujourd'hui, ils ont accepté la technologie. Dans les années 80, le Japon était le premier pays en termes de boom technologique. Tout ce que nous voyons aujourd'hui en termes de technologie ont connu leur prémisse au Japon. Regardez. Mais est-ce qu'ils se sont séparés de leur tradition ? Non. Est-ce qu'ils se sont séparés de la culture de la consommation du sushi ? Non. Le problème chez nous en Afrique, c'est que nous avons une culture, je dis, qui est très riche. Regardez les musées à travers le monde. Je dirais ces totems, ces artefacts, ils sont puissants. Pourquoi les colons ont pris la peine de venir dans nos pays, dans nos villages, récupérer les totems ? Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les acheteurs d'art viennent dans nos pays pour récupérer les totems ? Vous n'allez pas me dire que la culture africaine, aujourd'hui, n'existe plus. Elle y est. Mais le problème, on a un problème de communication. Comment vendre notre culture ? Oui, effectivement, je partage son point de vue parce que la culture africaine est toujours là. Nous ne sommes pas... Nous tendons vers... C'est-à-dire qu'on veut devenir européen. C'est ce que nous voulons. Et en ce moment-là, effectivement, on ne peut pas donner tort à la mondialisation. Ce n'est pas la mondialisation. C'est le complexe de l'Africa qui veut vivre à l'occidental. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe chez nous ? La référence, c'est l'Europe. Alors, au moment où nous parlons, si les Africains devraient réellement regarder quel est le pays pour lequel nous allons prendre l'image afin de nous développer, c'est la Chine. Après la Chine, il y a le Japon. Après le Japon, il y a l'Inde. Après l'Inde, il y a le Brésil. Comment ces pays-là, ou ces... Bon, disons ces pays-là, avaient fait ? Parce que la Chine, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que la Chine est ? Qu'est-ce que le Japon est ? Qu'est-ce que le Brésil est ? Ils ne sont rien. Ces pays-là ne sont rien. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Ils avaient compris ceci, qu'ils pouvaient s'imprégner de la technologie occidentale, l'amener chez eux, l'implanter, en faire un instrument de développement en gardant leur culture. Les Chinois étaient partis apprendre en Europe. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, les Occidentaux voulaient leur imposer leur culture. Voilà pourquoi vous constatez que les Chinois sont très rigides. Ils avaient accepté la technologie, la science occidentale. Mais sur le plan culturel, ils avaient dit niais. Et voilà pourquoi là, ils sont très rigoureux. Un citoyen ou quelqu'un qui est de la Chine, qui veut amener la culture occidentale chez eux, il est brimé. C'est la même chose. Donc, c'est le complexe. La monolisation n'a rien à voir là-dessus. Mao avait expulsé les missionnaires chrétiens, occidentaux évidemment, et en Europe et en Amérique, ils avaient hurlé, comme ils savent le faire. Pas de démocratie, liberté, les gens doivent prier, ainsi de suite. Mao dit, il n'y a pas de problème. Je vous propose un marché. Vos missionnaires chrétiens vont revenir. Moi, je vais vous envoyer mes missionnaires communistes. Alors, quand on dit ça, il ne faut pas voir l'Europe. Parce que l'Europe, effectivement, à cette époque, il y avait beaucoup de communistes. Ils étaient même très forts à cette époque. Le Parti communiste italien, le Parti communiste espagnol, en France, etc., etc. C'est des gens qui faisaient de 20 à 40 % aux élections et qui avaient parfois même des premiers ministres. Mais sauf que les États-Unis d'Amérique, c'est un pays qui est bâti, entre autres, sur la haine du communisme. Chez eux, communisme, ça veut dire diable. Il n'y a pas 36 chemins. La diabolisation. Non, pour eux, communistes, ils ont même fait la guerre des communistes avec le Marc Artiste dans les années 50. Quand on vous dénonçait comme communiste, on vous attrapait, on vous arrêtait, on vous jugeait et on vous envoyait en prison. Les Rosenbergs. Les Rosenbergs, les époux Rosenbergs, c'est les plus emblématiques. Les Américains ont dit, comment vous allez nous envoyer des communistes ? Bah, on dit, mais c'est un échange. Envoyez-moi vos missionnaires chrétiens, je vous envoie mes missionnaires communistes. Les Américains ont dit non. Il dit, mes chers amis, occupez-vous de votre pays, je m'occupe du mien. On avance. Il a tenté la révolution culturelle, avec les échelles que l'on sait. Mais pour réussir, il faut échouer aussi, parfois. Dès que Zéroping prend les choses en main, on lui parle de liberté, etc., etc. Voici ce qu'il répond aux Occidentaux. J'ai 500 millions de Chinois à nourrir. Quelle est la priorité ? Quelle est la priorité ? Fidel Castro, il subit un embargo de la part des États-Unis. Il réfléchit. Nous sommes une petite île, 112 000 km². Donc, si on divise le Congo par trois, on n'a même pas Cuba. Nous n'avons rien. Nous avons la canne à sucre. Mais on va travailler sur la canne à sucre, la santé, la sécurité. Résultat, Cuba a le meilleur système de santé au monde. À un moment donné, quand vous êtes acculé, quand vous êtes coincé, revenez vers vous-même, réfléchissez. Et c'est ce que nous, en Afrique, on n'a pas su faire. Pour beaucoup de pays. Quand vous prenez le festival mondial des arts nègres de Dakar en 1966, c'est un événement d'une portée, pas seulement africaine, mais mondiale. Mais la suite, le problème en Afrique, c'est que nous sommes désormais habitués au coup d'éclat. Il y a eu une deuxième édition, je pense, en 2009. Ben, regardez l'écart. Regardez l'écart. Il a fallu qu'Abdoulaï Ouad arrive aux affaires et qu'il ressuscite cela. Et c'est en Algérie que ça va se passer. Nous avons des habitudes de coup d'éclat. Vous prenez le Sénégal qui va à la Coupe du monde de football en 2002, quart de finale. Et le prochain quart de finaliste, il faut encore attendre plusieurs éditions. Donc, moi, je le comprends quand il dit qu'est-ce qu'il reste. Mais en réalité, regardez comment les résistances peuvent s'opérer, même dans les endroits auxquels on ne s'attend pas. Vous arrivez dans une famille où il y a des jumeaux, même quand sur les papiers, ce n'est pas écrit une Simba Enzouzi, mais les gens, dans leur inconscient, dans leur subconscient plutôt, vont appeler ces enfants de Simba Enzouzi. C'est pourquoi on revient à cette vieille définition qui nous dit que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Mais il ne faudrait pas qu'on s'accroche à cette définition. La culture est une force extraordinaire. Vous prenez les Sénégalais, les Camerounais, les Ivoiriens, vous allez en Europe, dans les grandes villes, vous voulez manger africain. Voilà les trois références. Avec nos frères de la RDC. Le petit Congo, par contre, on est presque inexistants. D'accord. Comme d'habitude. Alors, on a assez parlé d'authenticité. Le long de cet échange, je ne m'en ai pas parlé à Renaissance. On va en parler. J'aimerais quand même revenir sur quelques pratiques qu'on peut relier à la culture africaine dont on parle. Je prends par exemple le cas de l'excision. Je prends le cas de certains rites autour des veuves. C'est fréquente en Afrique. On regarde aujourd'hui la religion africaine, la spiritualité africaine. Tout est divisé aujourd'hui. Hier, l'Afrique a vécu avant l'invasion coloniale, avant l'arrivée des missionnaires, avant tout ce qu'on a connu. Avant les invasions barbares. Il avait son système politique. C'est-à-dire que c'était des royautés. En fait, aujourd'hui, ces choses, ces pratiques tendent à disparaître. Est-ce que c'est dû seulement au fait de la culturation imposée, comme le disait M. Jean-Luc Kwanda, ou c'est aussi du fait de cette affaire de mondialisation, tellement que notre culture, nous n'avons pas mis des moyens pour la sauvegarder. Et ce sont les cultures des autres qui dominent, à tel point de nous faire disparaître, avec l'effet justement des outils performants, des technologies de l'information et de la communication. Moi, je pense que, Etchéveridia, je t'ai tout dit. Nous sommes dans la mondialisation. La mondialisation, elle se bat sur le capitalisme. Qui offre quoi ? L'Occident produit près de 98% des contenus informationnels, contenus télévisuels, contenus éducationnels. Ça veut dire que, même si nous avons une culture forte, riche, on va dire riche en termes de valeur, riche en termes d'authenticité et autres, mais quelle quantité, quelle qualité de contenu produisons-nous pour être en concurrence avec l'Occident ? Là, on revient un peu à ce que l'on appelait... Tout à l'heure, j'ai parlé de la théorie de l'hégémonie culturelle, mais on parle également de la théorie de la culture de masse. Nous sommes dans une mondialisation. Regardez, la musique, l'essentiel de la musique, aujourd'hui, provient de l'Occident. Les séries télévisées proviennent de l'Occident. Lorsqu'on parle de séries télévisées, il y a un point que je voudrais aborder, mais je ne l'aborderai pas pour ne pas frustrer certaines personnes. Regardez les dessins. Non, 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 vous répondez.